Wesh Lafamax, on se retrouve pour le débrief du match entre Bruges et le Paris Saint-Germain, le premier match de la Ligue des Champions. Avant toute chose, je tiens à vous remercier les frérots, à tous, pour le trophée des 100 000 abonnés, bien sûr, un grand merci à tous. Merci à tous et grâce à vous, donc déjà merci tout le monde. Je tiens ensuite à remercier tous ceux qui étaient présents sur le live pour ce match. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment à moi, voilà, on l'a commenté, on s'est régalé tous ensemble. Mais voilà, on va passer au débrief et il y a des choses à dire. On fait match nul à l'extérieur face à Bruges, alors on commençait bien le match, on commençait bien le match, on voyait de belles choses. Avec Messi bien en forme, Mbappé, tout ça, Neymar, ça partait bien, ça partait bien et au bout de 5 minutes, c'est parti. Bruges qui reprend l'ascendant et Paris n'a plus vu le jour dans ce match, clairement. On fait un partout et clairement on méritait la défaite, il faut dire ce qu'il y ait. Alors déjà, avant que je commence à m'énerver, je vais dire un grand bravo à Bruges qui a fait un match monumental, à Nsuki qui a été monstrueux défensivement, à Van Aken qui a été extraordinaire offensivement, à Clinton Mata, à Zowa, vraiment bravo à Bruges, au petit Lang qui est extraordinairement fort, en tout cas il en a l'air sur le match. Mais voilà, bravo, vraiment bravo à Bruges pour ce match, on s'est fait rouler dessus, on méritait même pas le match nul, j'ai envie de dire, on s'est complètement fait marcher dessus. Et la raison elle est simple, encore une fois, Vignaldum, fantomatique, c'est plus Vignaldum, c'est chewing-gum, il se fait marcher dessus tout le temps, la vérité, il se fait marcher dessus tout le temps, c'est un chewing-gum, c'est plus Vignaldum, ça commence à rendre fou, ça commence à rendre fou. Il est tout le temps là sur le terrain, tout le temps on essaye de le mettre, de s'adapter et il pue sa mère. Abdou Diallo, ça commence à être beaucoup lui aussi, voilà. Oh, Abdou Diallo c'est grave, il est sur le côté gauche et il fait que de la merde, la première saison, la saison dernière ça allait et là il fait que de la merde. Nuno Mendes rentre à la 75e, il a été monstrueux. Kipembe, Marquinhos, voilà, ça reste la défense basique, Navas a été monstrueux. Hakimi, je le mets pas dans les flops, mais il a eu un petit peu de mal aujourd'hui. Paredes, très gros flop, encore une fois Paredes, un très gros flop sur ce match. Et vous savez que j'aime beaucoup Paredes, mais ça a été un très gros flop. Et Pochettino, bon, malgré que je vais le critiquer aussi, il a bien vu avec les changements qu'il a fait, sortir Paredes et Vignaldum à la mi-temps, c'était bien vu. Mais c'est très mauvais, encore une fois, c'est très mauvais. C'est très mauvais, tu fais rentrer Danilo Pereira, ses pieds, c'est les pieds du mec dans Bryce de Nice. Oui, on dirait un éclair au chocolat, il met une passe, elle part là-bas, avec sa tête oblique, il met une tête. Il dit bismillah avant, elle peut partir là-bas, 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 t'es jamais à l'abri. Frérot, ce joueur aussi, c'est une fraude. Voilà, c'est une fraude. Vignaldum, la fraude. L'autre, Danilo Pereira, la fraude. Herrera qui est monstrueux. Trop fort, Herrera, encore une fois, il le prouve depuis le match retour face à Barcelone. On n'arrête pas de le répéter, Herrera se bagarre pour une place de titulaire, mais il l'est jamais. Il faut que les joueurs ne soient pas là pour que Gueye joue. On fout tout le temps Vignaldum à sa place, alors qu'Hérera est mille fois meilleur. Et on l'a encore vu ce soir. On l'a encore vu ce soir. Vignaldum qui était très bon avec Liverpool, mais je n'ai jamais vu un niveau aussi différent d'un club à l'autre. Vignaldum, clairement, c'est incroyable comment je le trouve mauvais. Et j'ai l'impression qu'il ne s'adaptera jamais. Neymar. Déjà le choix Messi, le choix Messi à droite. Je ne comprends pas bien Pochettino. Il faut m'expliquer ça aussi, le fait de mettre Messi à droite. Il faut vraiment m'expliquer. Alors qu'on l'a vu dans ce match, les actions où Messi a été le plus dangereux, c'est quand il était dans l'axe, quand il est parti d'à droite. La seule occasion dangereuse qu'il a eue, c'est l'enroulé sur la barre. Il y a eu des occasions, mais on aurait pu très bien se faire démonter. Il y a aussi l'arbitre. Je n'aime pas parler de ça, mais l'arbitre, ce fils de Zitzi Toon. Il me fout la mort avec des décisions arbitrales dégueulasses. Des coups francs jamais sifflés pour Paris. Des coups francs en vœu de chaud. Voilà pour Bruges. L'arbitre m'a rendu malade. L'arbitre m'a rendu malade. Neymar pareil. Mbappé qui nous fait une Thiago Silva. A simuler des blessures pour sortir. Icardi se... Comment je peux dire fils de pute sans dire fils de pute ? Attendez, je réfléchis. Je l'ai dit trop tard. Je l'ai dit trop tard. Icardi, ce fils de pute. Qu'est-ce qu'il faut encore à Paris ? Qu'est-ce qu'il faut encore ? Complètement flingué. Il a fait une matchière. Mais voilà, même matchière, il va mal dormir ce soir. Même matchière va mal dormir ce soir après sa matchière. Il t'a fait une double tape sur Rocket League, frère. Tac, tac. Il l'a touché quatre fois la balle sur sa matchière. Il t'a fait une triple tape Rocket League. Qu'est-ce que tu veux faire ? L'équipe a été désastreuse. Et c'est le milieu de terrain. Parce que quand Verratti et Gueye ne sont pas là, surtout Gueye j'ai envie de dire. C'est la grande brasse. C'est la grande brasse. Après on va me dire tranquille, c'est que le premier match. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, il faut les laisser s'adapter et tout. Non ! Non ! C'est un match de Ligue des Champions. T'as le temps là, t'as le temps de t'adapter. Il n'y a pas le temps de s'adapter. Tu viens, tu t'adaptes ou tu niques ta mère clairement. Voilà, putain vas-y je vais. Je vais m'arrêter parce que je vais commencer à péter les plombs. C'est un désastre, c'est un désastre. C'est un match catastrophique. On s'est fait rouler dessus. C'est un bon résultat, je le répète, pour Paris. Ce match nul, un partout. Bruges nous a complètement mangé. Mais c'est tout, je m'arrête là. On était content d'avoir les M&M's. On était là pour fêter le moment. On était en live des 19h pour kiffer le moment. Avec les M&M's en fin titulaire, on était tous contents. Mais oui, je pense clairement que maintenant, il est temps que je sors sur blessure. Je n'arrive à rien avec ma tête de noisette et j'en ai marre d'être sur le terrain. Alors pour faire semblant que je ne veux plus jouer, je ne veux pas le dire au coach, alors je vais faire semblant de me blesser. Comme ça, je vais laisser rentrer Icardi. Vous auriez dû me laisser partir au Real. Voilà, vous êtes punis. Casse-toi et casse-toi. Bref, prenez soin de vous. Je suis deg, mais voilà, c'est la vie encore une fois. Bravo à Bruges. Prenez soin de vous. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain débrief et donc pour un prochain live. Bang, bang.